Au programme, un huitième de finale de Coupe d'Espagne aujourd'hui. Un match à élimination directe, c'est ce qui fait l'intérêt des matchs de coupe. Là, il n'y a pas de calcul. Et dans ce match, nous retrouvons l'OFC Barcelone face à l'Atlétique Bilbao. L'équipe qui s'était imposée à l'extérieur lors de sa dernière sortie. Courte victoire de 1, aujourd'hui je vois le même scénario se répéter. La rencontre du juillet va se disputer dans ce stade. On qualifie de belle arène. Déjà, il n'y a pas un moto pour nous glacer la vue. L'Atlétique Bilbao qui a réussi à faire plier le Grand Barçal de 2015, un supercoup d'Espagne. Mais absolument, il s'était imposé 4 à 0 à l'aller avec 4 et la durée. Et au retour de Barçal, on aurait pu faire mieux que notre cheville, un partout au campelier. Duquel sera le procès ? Trajérôme Berto. On dégueulasse. Un tatourent. Trajérôme Bousquet. Bousquet. Allez dans le couloir. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Bousquet. C'est un jeu de Bousquet. Pur produit du centre de formation de Barcelone. C'est un catalan, lui aussi passé par la Masia. De toute façon, je vais faire court. Pour moi, c'est le meilleur jour du monde à son poste. Le ballon est perdu pour tout le monde là. C'est en train de peser leur jeu patiemment. Cette attaque qui avorte finalement. Le Barçal va pouvoir repartir. Ils ont repris ce ballon à l'adversaire. Elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. La frappe de Léo Bessi. Et le ballon bloqué par le gardien. Oui, la passe de la tête. Bien. C'est un peu Bousquet. Bousquet. Les Blaugrana qui ont le ballon. Il est bien taclé. Le ballon qui ne prend personne. Le Mar. Le Mar. C'est un peu de procès. L'arbitre a vu la faute commise par le joueur du Barça. Coupfranc. On a le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre. Il peut relancer son équipe maintenant. Allez, le Barça. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Et le tir de Louis Suarez. Ça a été touché par le département avant de sortir. Ce sera donc un corner. Louis Suarez. Pas de souci pour le gardien. Le ballon sort en corner. Nouveau corner. Ouais, il donne de l'air à son équipe. C'est un ballon qui est rendu à l'adversaire. Arda Turan. Miquel Sainte-Rossé. Le duel pour la récupération du ballon. Palette Diaga. La touche à venir après ce bon tacle. Monia Hine. Moi j'en ai vu qu'ils se sont écroulés pour moins que ça. Il est resté debout lui. Ils obtiennent un coup fort. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Ah, un tâteau à la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Mais bon, tâche-là, il lui a pris le ballon. Pousquet. Et ballon perdu par Arda Turan. Attention, ça peut être dangereux. Allez, trois minutes de temps additionnel indiqué. Messi. Donnel Messi qui appartient déjà à l'histoire du jeu. Premier joueur de l'histoire à avoir remporté cinq ballons d'or. Quand même. Il ne faut pas que de faire la différence. La frappe. On a l'arrivée du gardien. Prise de balle parfaite. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match. Les buts manquent cruellement. 0-0 pour le moment. Alors, grosse domination en termes d'occasion de but, on l'a vu. Mais au score, ce n'est pas la même chose. Oui, ce score de parité m'étonne. Franchement, l'adversaire s'en sort bien. Enfin, s'il continue et de dominer comme ça, ça va bien finir par craquer. L'entraîneur qui fait signe à l'arbitre qu'il veut procéder à un double changement. On retrouve les joueurs pour la suite de ce match de Coupe d'Espagne. Tout le monde a l'air prêt. Bousquet. Ah ouais, le ballon qui circule bien. Excellent récupération sur les côtés, ça va repartir. Et Marcos. Attention, il a du champ devant lui. Oh, il est passé. Ouais, très bien contrôlé ça. On a bien vu ce centre, mais c'est le défenseur qui est le plus pro. André Siniastar. Le soir aise. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et il va trouver un peu. Bu de l'eau, Messi. Je suis le capital qui montre l'exemple sur ce but. Il y a un peu de tour du jeu. Il y a un peu de tour du jeu. Il y aura fallu attendre la deuxième période pour voir le premier but de cette rencontre. Un prochain arrêt de jeu. Le joueur va faire entrer. Une fois que tu joues à Barcelone. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Elle a du potentiel. Il prend sa chance. Gardien qui nous régale encore avec cette parade. Le ballon sort en corner. Il a décidé de se donner les moyens d'égaliser. Il a décidé de se donner les moyens d'égaliser. Ballon perdu par Neymar sur cette passe. Il perd de ce ballon. Evandra Kittich. On est peut-être une bonne occasion. Est-ce ce ballon qui traîne ? Il a été tout respect. Oui, il est bien joué. Beau geste défensif. Oui, peut-être une step. Il y a un peu plus à jouer sur ce contre. Et le bout ! Il prend de l'avance. Ils vont bientôt prendre le large. C'est quand même un peu plus logique. qu'ils marchent et voilà donc avec une avance des débuts d'un corps c'est d'ailleurs qu'on signe le joueur qui va faire son entrée l'éminent qu'on voit le quatrième armée ce qu'est-ce qu'elle a fait le changement et l'entraîneur demande à ses joueurs de se projeter plus rapidement dans la surface adverse l'entraîneur repère un changement tactique et demande à ses joueurs de ferru en attaque pas de souci de construction pour autant ouais c'est le face à face avec le gardien ils construisent patiemment les attendent l'ouverture et l'attaque va s'arrêter là bon jaillissement sur cette passe peut-être une choisi la frappe les gens du barça qui continuent et qui marque à nouveau une belle domination qui se traduit très légitimé au score la confiance est omniprésente dans cette équipe réaction en face tout reste au pays en temps on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre c'est en train de poser leur jeu patiemment notre émerge qu'elle demandait un remplacement le joueur est à côté de l'arbre à doris elle a réduit la vie il a l'air vraiment épuisé avec ce ballon la chevauchée de neymar il va y aller pas de souci pour les gardiens ils posent son ballon pour ce corner défenseur qui ne prend pas de risque qui dégage ce ballon elle a du potentiel c'est un coup franc coufran il a fait faute le tour aspect on ne change pas grand chose mais bon c'est toujours ça et le gardien qui paie peut-être le laxisme de sa défense là c'est vrai qu'il a été beaucoup trop sollicité depuis le début du match il a bien tenu la baraque mais là c'est trop ça fait maintenant trois buts à 1 au terme d'affichage l'arbitre qui siffle à l'instant la fin du match victoire du fc barcelone donc ce match avait qui s'achève avec une victoire au bout pour cette équipe pierre un mot sur le match de sardieu bousquet vous gagnez quoi j'ai trouvé qu'il avait livré un bon match il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but c'est toujours bon pour la conscience